Précédemment dans notre série de vidéos construction tirée du film Lego Ninjago nous avons vu ensemble la référence 70607 le Ninjago City Chase ou en français la poursuite dans la ville un modèle coûtant 19,99€ si cela vous intéresse je vous conseille d'aller voir la vidéo donc qui sera sans poster en recommandation de vidéo ou alors directement sur la chaîne Loser Tribe voilà et donc aujourd'hui et bien nouveau modèle alors laissez moi juste le temps de déplacer ça et donc qu'allons faire aujourd'hui et bien nous allons faire le 70609 le Manta Ray Bomber ou en français le Bombardier Ray Manta un modèle contenant 341 pièces et coûtant la somme de 29,99€ et donc oui effectivement je sais que dans la précédente vidéo à la fin j'ai dit que j'allais faire le Master Fall donc le pont dans la jungle sauf que je me suis rendu compte en fait il y avait trois sets à 39,99€ dont deux véhicules pour l'armée des requins et donc je préfère faire structure véhicule structure véhicule que de faire structure structure véhicule véhicule afin d'être plus diversifié voilà mais ne vous inquiétez pas le pont dans la jungle arrivera demain donc comme ça pas beaucoup de temps à attendre bref commençons donc avec ce modèle là voyons un peu ce qu'il contient car en effet je dois vous avouer que j'ai hâte justement et bien de construire un véhicule de l'armée des requins car c'est pas spécialement les sept entre guillemets des modèles les plus attirants au premier regard et donc et bien j'espère qu'on sera agréablement surpris et que je vais découvrir plein de trucs cool voilà comme ceci et donc nous allons garder le mode d'emploi numéro 1 la planchette de sticker on verra ça juste après parce que là encore les stickers seront posés dans la vidéo pas souci à ce niveau là et nous allons bien ouvrir ce site c'est d'un cran les petits cachets ok donc tout le matériel est prêt les pièces sont disponibles le mode d'emploi est ouvert qu'allons vous faire maintenant et bien nous allons consommer votre première figurine et donc pour ce faire j'aurai besoin et bien de ce casque là encore une pièce qui risque d'être ma foi assez intéressante et donc la figurine laissez moi juste le temps de d'assembler les jambes et le corps et après on va pouvoir voir ça ensemble donc voici un peu pour le design du personnage donc avec une tour de plongée là encore comme je disais dans la vidéo précédente un peu une des rares fois où on a des méchants vraiment humains donc ça change un peu et c'est vrai que ce côté un peu gris comme ça c'est vraiment ce côté un peu armé un peu militaire presque alors bon forcément ils ont entre guillemets un design qui reste ridicule c'est un peu des ennemis frustacés et j'en passe et des meilleurs mais toutefois effectivement un look entre guillemets presque un peu plus sérieux et par contre cette pièce est assez magnifique comme vous pouvez voir donc la tête de requin avec la petite épaulette il y a même des imprimés sur la partie centrale avec une sorte de batterie qui a l'air de presque vide donc attention mon gars tu n'as peut-être plus d'oxygène donc voilà il y a quand même ce côté de marrant bien évidemment mais le cheval de couleurs et le côté un peu plus humain avec des méchants qui ont des barbes et tout ça rend le truc un poil plus sérieux quoi mais juste un poil plus quoi en fait c'est juste au niveau du cheval de couleurs avant tout qui est un peu plus terne voilà donc pour notre première figurine et aussi notre premier général méchant parce que pour l'instant on avait juste eu un volume tout simple alors que là on a eu le grand blanc donc le grand blanc sûrement un des généraux entre guillemets de thermadons ok et on va commencer la construction et bien avec une pièce toute faite à savoir ce canoë pneumatique voilà on va le mettre ici et normalement on devrait plus ou moins bien le voir comme ça ok donc on va commencer avec de la 2x2 alors carré et circulaire comme on peut le voir à ce niveau là et au centre on aura ces petites pièces comme ceci et donc ça je me demande alors on va mettre 2 donc justement ça fait qu'on va avoir une sorte de conteneur de récipient donc à savoir à voir ce qu'on va mettre dedans en attendant pour l'instant on va remettre une pièce 1x2 alors où est ce qu'elle est là encore attendez c'est bien une 2x2 grise normal qui me fait le nom et je ne la trouve pas bon ah c'est là peut être non non même pas écoutez je ne la trouve pas donc on va plutôt continuer la construction si on peut la continuer et on peut la continuer donc pour l'instant on va prendre ceci mettre ça là dedans et ça vers le haut on relève ok donc à voir après à quoi ça va servir la partie d'après je ne peux pas non plus la faire parce que je n'ai pas la pièce c'est bizarre ça j'essaie de regarder avec mes petits yeux où est ce que je peux la voir est ce qu'elle ne serait pas là elle est là effectivement voilà magnifique donc pour rien ne manque à l'appel on peut maintenant mettre ça à niveau et caser notre poignée pour contrôler le véhicule à ce niveau là donc logiquement ça c'est l'avant du bateau mais comme pas les poignées sont à l'arrière donc est ce que ça se trouve que le véhicule va être mis comme ceci sur le reste je ne sais pas c'est fort probable on verra bien on enchaîne avec des deux fois une avec la petite barre ici voilà et puis on va caser des petits bras du robot en tout cas comme pour une fois on entre directement dans le feu de l'action vu qu'on n'a eu qu'une seule figurine à construire donc c'est vraiment la figurine puis le véhicule ce qui n'est pas spécialement pour me déplaire vu que ça effectivement depuis que je fais des je fais après toutes mes constructions en vidéo construction bah forcément je passe quand même pas mal de temps à chaque fois vous fait les fiori dans le début de vidéo et donc ça ralentit un peu avant de passer à la vraie construction donc là je suis plutôt content et nos deux petits bras de boîte on va les mettre ici alors pour représenter quoi je ne sais pas du tout là encore beaucoup de questions mystérieuses qui je l'espère trouveront leur réponse prochainement en attendant le bateau on le met de côté et on passe donc à cette pièce de entre guillemets un embout de pistolet avec le manche après vous pouvez un peu customiser ça comme vous le souhaitez grâce au grand nombre de tenons disponibles et donc nous justement nous allons choisir de customiser en ajoutant des pièces 1x1 avec la petite pièce trouée comme ceci puis caser des pièces pour des 1x2 comme ceci sur le côté mais c'est effectivement le gris clair c'est un peu la première fois qu'on l'a dans Ninjago en termes de couleur principale si je ne me trompe pas j'essaie de réfléchir mais jusqu'à présent effectivement si on s'en réfère à Ninjago de 2011 jusqu'à 2017 pour tout ce qui est séries animées on a eu du blanc noir violet un peu on a eu du vert pomme on a eu une loupe c'est ce qu'il me faut voilà ça fait longtemps que je n'ai pas eu de pièce de loupe donc comment c'est vraiment une vraie pièce de loupe vous pouvez voilà donc c'est plutôt cool donc du vert pomme du noir et rouge avec l'armée de pierre nous avons aussi eu avec l'indroid et bien du noir ah effectivement un peu de gris clair avec l'indroid effectivement c'est pas faux mais aussi un peu de violet donc c'est un peu plusieurs couleurs comme ceci puis après nous avons eu du beige marron et enfin du bleu foncé avec des teintes un peu vert fanto fantomatique ce n'est pas un mot qui existe je ne le lance pas aussi fantomatique doit exister comme on met la façon dont je l'ai employé n'était pas top top et comme vous pouvez remarquer on va faire passer plein de alors des pièces cylindrées dans notre barre donc au moins comme ça le tout sera bien raccroché ça ne bougera pas du tout donc façon plutôt propre de faire visiblement ce qu'ils sont mettre un canon oh et le petit détail qui tue les poignets qui vont vers le bas puis après vous avez eu du avec le retour des vilains vous avez plusieurs couleurs diverses avec les pirates c'était un peu des couleurs marron, orangé etc mais là encore très loin du gris et donc justement on va se servir de la petite pièce qu'on a mise ici afin d'enfoncer ça là dedans donc comme ça et donc je suppose que ça et bien c'est la place de l'artilleur et ça à l'avant c'est la place du conducteur tout simplement maintenant nous allons faire et bien mais par contre c'est ça qui est intéressant c'est justement comme on a vraiment un schéma de couleurs et même un design de véhicule qui est autrement différent de ceux de la série et bien on a effectivement un vent un certain vent de fraîcheur en fait et ça c'est particulièrement intéressant parce que c'est quelque chose dont je me plaignais un peu en 2017 je me souviens que la première fois que j'ai vu les images des modèles 2017 de la vague 1 donc des mains du temps j'étais pas entièrement convaincu je me disais bon voilà une moto, un buggy etc etc c'est un peu du déjà vu c'est pas spécialement super original ce qui est après tout normal après 7 ans de thème voilà on peut pas non plus être toujours original au final en montant les véhicules je me suis rendu compte que c'était quand même des véhicules tout à fait correct en termes de design il y avait quand même des très bonnes choses et du tout en termes de construction et autres mais voilà il y avait quand même un peu ce petit manque de entre guillemets d'originalité et je me rends compte au final qu'avec le film et bien justement on l'a cette originalité parce que le film ça reste Ninjago mais avec une autre un peu couche de peinture si vous voulez et donc rien que cette couche de peinture ça peut sembler un peu superficielle mais il n'empêche que ça reste justement ça amène des différences et donc justement ces différences font plaisir à voir et à construire bien évidemment alors par contre j'ai mis ça ici ça va se mettre comme ça d'accord une sorte de petite bombe enfin un missile ou torpille j'ai l'air torpille mais oui torpille c'est dans l'eau mais ça n'a pas vraiment une touche de torpille torpille c'est vraiment un truc très très long donc c'est vrai que c'est un peu vous avez plus pensé à une sorte de bombe que tu lâches d'un bombardier qu'autre chose en vrai c'est des véhicules volants poissons je ne sais pas pourquoi mais visiblement alors je pense qu'ils vont aussi dans l'eau mais bon c'est vrai que pour l'instant dans la bande-avance on a plus vu voler l'ego a un truc avec tout ce qui est véhicule censé être aquatique mais qui finit dans les airs déjà avec les pirates du ciel les pirates ok mais du ciel ok donc ils ont des bateaux mais ils volent les bateaux pourquoi pas ça forcément c'est depuis le Destiny Bounty 2012 le fameux QG des ninjas un bateau lui aussi totalement volant et donc c'est pareil avec ces ennemis là qui ont beau en étrange de poisson ont quand même des véhicules qui vont plus dans les airs pas que dans l'eau en fait franchement mais bon je pense que là encore ils peuvent aller dans l'eau et d'après ce qu'on a vu à la boîte ils vont bien dans l'eau voilà mais ouais pour en revenir effectivement à ce que je disais ça a un vent de fraîcheur et maintenant ça me donne encore plus envie de construire ces modèles là donc j'espère que vous aussi vous pourrez du plaisir à voir la construction de ces modèles à les construire bien sûr pas vous même si vous avez la chance de les acheter pour les moyens plutôt et voilà et bon je crois qu'on a fait notre premier véhicule ok bah écoutez c'est pas trop mal on tente surtout de voir comment ça va en rendre avec le reste du véhicule donc eh bien autant continuer avec une bonne grosse pièce de carlingue comme vous pouvez le voir ah ça fait plaisir ça des bonnes grosses pièces c'est toujours plaisant donc on va mettre ça ici et on va mettre ça là et donc voilà effectivement ce schéma de couleurs couplé à ces formes là fait qu'on a des méchants qui là encore eh bien sortent un peu du lot par rapport aux méchants qu'on a eu par le passé dans Ninjago voilà parce que c'est vrai que là encore j'ai beau trouver que les serpents qu'on a eu en 2017 restent différents et originaux par rapport à ceux qu'on a eu en 2012 puis 15 il en reste que ça faisait une maxidose de serpents à la fois une crise différente quoi même si là encore en 2015 c'était plus des cultistes que vraiment des serpents mais bon là encore leur véhicule avait cette espèce de serpents donc au final c'est un peu donc bon donc là plus de serpents et donc c'est vrai qu'enfin c'est une thématique un peu de la mer que moi je voulais depuis un certain temps parce que souvent c'est vrai que j'ai l'impression dans leur thème d'action l'ego délaisse un peu souvent le côté un peu aquatique de la chose ce que je peux éventuellement comprendre ça se trouve c'est peut-être le type de modèle qui se voit un peu moins bien ou alors ceux qui intéressent un peu moins les enfants je ne sais pas mais donc là je suis content on a de l'eau on a des requins c'est cool et c'est pas non plus spécial le fait que moi-même j'aime ce type au final de véhicules c'est juste pour des questions de diversité en fait si vous voulez c'est qu'au bout de 3-4 ans où on n'a eu que des véhicules volants ou terrestres on se dit ouais quand même ça serait cool si on avait des trucs un peu aquatiques parce que non plus avec de base je n'ai pas non plus un grand fan de tout ce qui est thème sous-marin ou fond-marin ce n'est pas non plus vraiment ma canne mais voilà mais j'aime quand un thème est diversifié et propose du nouveau contenu ok donc comme vous pouvez voir on y va avec de la brique donc on va avoir quelque chose excusez-moi mais beaucoup plus solide je pense et puis forcément ça fait quand même plaisir de pouvoir construire du nouveau Ninjago non ? que ce soit du film ou de la série animée ça reste du Ninjago ça reste un univers que j'aime beaucoup et donc c'est toujours un grand plaisir de m'en construire voilà je suis un peu un gros pigeon qui dépense plein d'argent dans du Lego mais au moins ça fait plaisir et on a souvent des constructions plutôt cool donc comme vous n'êtes plus l'heure la caisse des pièces 1x4 ce sont des pièces lance-missile donc dans la brique dans la brique en elle-même ce qui est plutôt cool comme type de pièce je ne sais plus quand la pièce est apparue elle est assez récente mais je ne pourrais pas vous dire quand exactement peut-être 2015 je dirais bien 2015 parce que 2014 je suis ah quand c'est 2014 si 2014 elles étaient déjà là effectivement je viens de me souvenir d'un set Lego Legends of Shima qui avait déjà ses pièces lance-missiles en 2014 donc écoutez peut-être 2014 ou alors plus tôt mais ça m'étonnerait des petites pièces une fois une visiblement le modèle est abonné aux pièces une fois une grise foncée donc c'est très cool même si là je crois qu'on va placer les dernières de leur genre comme ceci merci magnifique incroyable on va les mettre bien droites une fois quatre oh une pièce archer à ce niveau là donc c'est effectivement cette pièce là qui est plus une pièce de base de garde-boue qui est apparue pour la première fois dans le thème Pied Racers si je dis pas de bêtises on tirait du film lui-même tiré d'une série d'animations japonaises assez vieilles d'ailleurs le film qui a été fait par les frères ou plutôt les sœurs maintenant je crois les sœurs Wachowski donc ceux qui avaient fait la trilogie de film Matrix et donc bref on avait des véhicules plutôt en longueur et donc justement on a vu ces nouveaux garde-boue qui étaient apparus avec et donc qui correspondaient bien à cette espèce de forme un peu en longueur si je dis pas de bêtises à moins que je me trompe complètement que je vous raconte n'importe quoi mais logiquement c'est sorti à ce moment là et donc maintenant c'est des pièces qui justement ont beau de base faire office de garde-boue pour voiture sont utilisées dans de nombreux autres endroits pour souvent faire effectivement des parties de fenêtres ou autres pièces éléments archés en tout cas une construction à la cool on va pas se cacher j'aime bien je veux dire y'a pas trop d'éléments techniques c'est vraiment de la brique de la plaque ça fait plaisir alors c'est vrai que c'est un élément souvent d'un peu de débat parce que c'est vrai que Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne est pas vraiment tenté par les scènes du film parce qu'il me dit ouais ça a vraiment l'air des scènes en final il me dit en général les sets tirés des films légaux c'est littéralement des sets qui sont avant tout là pour reprendre un design mais pas spécialement pour mettre en avant des mécanismes et donc ça fait pour l'instant il n'a pas spécialement le temps parce qu'on construit un choix de design mais qui ça se trouve n'aura pas vraiment de construction ou d'éléments de construction vraiment originaux ou alors d'éléments de mécanisme intéressants et bon je ne vais pas non plus trop m'avancer en tout cas c'est vrai que pour l'instant c'est un peu cette impression là moi après ça ne me dérange pas plus que ça je vais vous avouer que faire une construction lego vraiment un peu basique c'est cool c'est aussi pour ça que d'une certaine façon j'aime bien les sets Minecraft parce que c'est du lego pur et dur c'est de la brique toute simple comme les premiers modèles lego au final je veux dire en termes de technique de construction Minecraft est clairement un retour en arrière de plus de 20 ans pour ce qui est du tel mais forcément c'est fidèle entre guillemets au matériel d'origine Minecraft ont un jeu lui-même plus ou moins inspiré des lego de base donc au final c'est un peu la boucle qui est bouclée et voilà pour revenir qu'on a effectivement des constructions comme ça très sympa très normal très basique mais j'aime bien ça détend on met des briques des plaques et puis vas-y c'est l'éclate alors par contre je parle beaucoup donc j'espère que je ne suis pas trop lent pour vous donc je vais peut-être accélérer un peu la cadence parce que je pourrais comprendre effectivement que l'Other Killer t'es bien gentil mais tout ce que tu racontes hélas ça ne nous intéresse pas donc dans ce cas-là je vous permets d'accélérer alors par contre je vais bien accélérer juste la pièce mais c'est vrai que ces couleurs le blanc le gris c'est une courroise c'est du de surquoise ou du vert sable je n'arrive pas à voir enfin mes yeux sont un peu défectueux donc je ne vais pas non plus vous le cacher ça m'a l'air d'être du surquoise et là encore c'est une couleur honnêtement que ce soit en Ninjago ou même ailleurs on voit assez peu donc ça fait plaisir ça fait plaisir de voir ça va y avoir du blanc du surquoise du gris c'est clair c'est visuel c'est lumineux j'aime bien alors comme pas par contre on a mis beaucoup d'éléments entre guillemets en attente donc à savoir nos tenons ici donc là c'est un truc dessus nos pièces cruciformes à ce niveau là pièces cruciformes à ce niveau là et nos pièces circulaires ici et là donc là encore qu'est-ce qu'on va mettre dans toutes ces accroches et bien je ne sais pas mais c'est ça qui va être intéressant et on va avoir la réponse très rapidement pour l'un de ces éléments alors par contre ces pièces sont nouvelles non ? parce qu'ils ne sont pas les heures vues en 2017 et c'est pas la première fois que j'en vois effectivement pour le set du film Ninjago alors par contre il n'y a pas eu une erreur mon petit Witherkiller aïe 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 c'est l'erreur c'est l'erreur c'est le croche-pâtes voilà alors le mec il a acheté 10 000 sets qui coûtent la blinde il a 10 000 enlevoir de briques et il n'a pas pris d'enlevoir de briques avec lui aïe 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 bon et donc l'élément dont je vous parlais ça va être c'est une sorte de missile je suppose je ne sais pas si vous pouvez bien les voir ou pas la caméra voilà comme ceci et donc qu'on va caser à ce niveau enfin des missiles telle qu'elle c'est une tête de missile mais honnêtement je suppose que ça va peut-être servir pour accrocher un truc ici éventuellement ou autre ou autre effectivement parce qu'on va mettre ces pièces là ouais c'est cool en tout cas c'est plus important qu'on se trouve mais en plus il y a des petits mystères alors s'il y a des mystères moi forcément je suis aux anges mais en fait je crois savoir à quoi vont servir ces pièces parce que j'ai beau avoir regardé les modèles de façon un peu superficielle quand même j'ai quand même quelques souvenirs des images que j'ai vues et donc la valve alors ça par contre j'aime beaucoup les valves vous allez dire c'est très bien le zerkiller tu aimes beaucoup les valves on est très content pour toi mais j'aime beaucoup les valves pour ce type de pièces là parce que ça a un côté très industriel très mécanique et c'est des éléments que moi j'aime bien dans les modèles dans les créations et autres donc ça fait plaisir un petit fois deux tiens ça faisait longtemps donc on part d'une pièce deux fois trois et on raccroche ces pièces là et surtout on va mettre ces pièces là encore de garde-boue alors différentes des autres mais qui normalement servent la même fonction à la base et comme vous allez pouvoir le voir et bien justement elles vont venir elles vont être complémentaires à notre autre pièce de garde-boue parce que on va accrocher ça donc ici donc là encore second mystère qui a réponse et comme vous pouvez le voir ça s'en va être pile poil à ce niveau là il n'y a aucun trou qui est laissé voilà et donc là logiquement vous devriez avoir un début de quelque chose mais j'en dis pas plus pour l'instant il nous reste encore quelques petites constructions à faire et on devrait finir avec cette partie là et donc oui effectivement c'est vrai que j'avais autant pour la course poursuite dans Djago City j'avais pas fait de coupure autant là je pense qu'on ferait une petite coupure pour ça alors par contre 5 c'est un sticker c'est juste que ça m'indique qu'il faut une poutre avec 5 trous il n'y a que des poutres avec 5 trous pour l'instant donc je ne risque pas de me perdre voilà donc une poutre qui comme vous pouvez le voir a des trous plutôt occupés avec plein de barres différentes alors par contre ce serait juste sympathique si je pouvais mettre ça ici et ça là encore c'est du x2 donc on va le faire identique et voilà je vois déjà les petites pièces restantes à l'horizon comme ceci et comme cela voilà et puis ça on le met où en fait on va le mettre ici j'ai bien l'impression oh donc un mécanisme d'éjection éventuellement là encore ça c'est grâce à la pièce grise la pièce grise qui n'a pas du tout de friction et donc vous permet effectivement de faire ça parce que c'est avec la friction la pièce restait coincée dans le truc alors par contre pourquoi ils ont mis des trucs qui sont enfin les lignes sont de deux formes différentes au final c'est-à-dire que c'est si ils partent vers le bas si ils partent vers le haut vu que c'est un x2 c'est pas mieux qu'il soit symétrique en fait ah là 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 mon envie compulsive de symétrie me dit de changer la pièce de sens bon ce n'est pas très important car en effet nous avons terminé donc je vais rapidement juste mettre là parce qu'après il y a trois figurines à construire il y a le reste du modèle à faire donc il est temps de faire une petite pause je pense mais avant non il est temps de faire une pause mais il y a cette pièce là qui traîne alors ça c'est une question assez intéressante c'est ce qu'on appelle un échec dans le milieu bah écoutez c'est pas grave je vais voir où on la met je vous dirai après coup où il fallait la mettre et puis c'est pas très très grave donc comme ceci voilà pour ça donc toutes les petites barres éventuellement la petite foreuse et la petite barre de 3 qui peut être assez intéressante la barre système du moins parce que les barres techniques c'est du classique et pour l'instant donc nous avons fait ça je vais le mettre comme ceci voilà on va juste mettre le focus comme ceci ok et bien écoutez voilà pour cette première partie de la construction du 110609 le Mantarei Bomber le Bomber des Raymanta j'espère que vous l'appréciez qu'est-ce que son commentaire allez-y j'y répondrai avec grand plaisir grande attitude et puis nous on se retrouve tout de suite donc et bien pour la suite de la construction voilà allez à toutes